Petit garnement ! Reviens ici ! Ma voiture ce n'est pas un jouet ! Pèce de p'tit vaurien ! T'as de la chance, la prochaine fois je t'attraperai ! C'est quoi encore ces cris là ? J'ai encore mis le food ! Pourquoi il hurle comme ça dehors ? Je sais qu'il y a personne qui l'aime dans le quartier, il est trop bizarre, il y a plein de rumeurs sur lui ! Apparemment, il mangerait les enfants du quartier ! J'espionne Monsieur Milfond là ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il y a une petite fille devant chez lui ? Ils font quoi ? Attends, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle entre chez Monsieur Milfond ? C'est trop bizarre ! C'est trop, trop bizarre ! Je me demande ce qu'ils font ! Oh la la, ça fait au moins une heure que j'attends ici à regarder dans la maison de Monsieur Milfond ! Mais la petite fille là, elle est toujours pas sortie ! C'est trop bizarre ! Pousse tes questions ! Bah c'est lui ! On va manger ! Ok, ils arrivent papa ! Bon, je vais aller manger de toute façon, j'ai faim ! Il y a vraiment quelque chose qui va pas avec ce voisin ! On mange vraiment, il croit ou meurt ! Ça se fait, c'est un fou ! Ça se fait, il mange des enfants ! Ça se fait, il est en train de la faire cuire dans la marmite pendant que je regarde mon poulet ! Oh mon dieu ! J'imagine que la petite fille c'est mon poulet ! Nan ! C'est horrible ! Je peux pas manger ! Bah alors ma fille, tu ne manges pas ? Je sais pas maman ! Je vois bien que tu regardes ton assiette, mais il faut que tu manges, il faut que tu prennes des forces ! En plus, t'as vu l'heure qu'il est, il va falloir bientôt que t'ailles te coucher ma fille ! Désolée maman, c'est très bon ce que t'as fait, mais j'ai pas très très faim là ! Je vais monter dans ma chambre, je vais aller me préparer pour aller dormir ! Bonne nuit maman ! Je suis fatiguée, j'ai envie de dormir, mais j'y arrive pas ! Pourquoi j'y arrive pas ? C'est sûr c'est à cause de la petite qui est toujours pas sortie de chez Monsieur Milfond ! Il faut que j'en parle à quelqu'un ! Je peux pas garder ça pour moi, c'est trop trop grave ! C'est ultra grave quand même ce qui se passe ! Bon ! Y a qui qui dort pas ? A cette heure-ci dans mes copains ! Faut que j'appelle un de mes copains ! Euh... Bon ! Lui dort ! Lui dort ! Ah ! Lui ! Ah ! Garen, je suis sûr lui il dort pas ! Il doit être en train de jouer encore à Fortnite ! Donc je vais l'appeler ! Allo ! Garen ! Oui, oui ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te dérange pas ? T'es pas en pleine partie de Fortnite ? Non ! Non, non ! Là j'étais en train de dormir ! Ah ! Bon ça c'est pas grave ! Euh... Donc je voulais t'appeler parce qu'en fait c'est un truc ultra grave de la mort qui tue qui est en train de se passer là ! Comment c'est un truc grave de la mort qui tue qui est en train de se passer ? Eh ben... En fait... Je sais pas si tu vois... Tu sais le voisin ultra-selou, le vieux là qui est dans mon quartier... Et euh... Ou... Qui est ultra-méga-selou ? Monsieur Milfondre ? Ouiiii ! Monsieur Milfondre ! Ah oui, je vois ! Bah lui... Bah tu sais quoi... Euh... Je sais pas si tu vois les rumeurs qu'il y a sur lui... Hmm... Approximativement... Ouais, comme quoi il mange des enfants, tout ça, tout ça... Ouais... Bah tu sais quoi, tout à l'heure, avant que j'aille manger, même genre une heure avant que j'aille manger... Donc c'était il y a longtemps... Eh ben, il y a une petite, elle est venue... Et elle a toqué à sa porte où elle a sonné... Et il lui a ouvert la porte... Elle est rentrée dans la maison de Monsieur Milfondre... Et depuis elle est plus jamais ressortie ! Ça doit être sûrement un malentendu ! Comment ça un malentendu ? On est en train de parler d'un vieillard super méchant... Qui fait rentrer des enfants chez lui... Dans sa maison... Et où il y a plein de rumeurs comme quoi il mange des enfants... Tu sais, Elodie, je sais que c'est un méchant monsieur... J'en ai conscience que c'est un méchant monsieur... Mais peut-être qu'il est vieux aussi... C'est pour ça qu'il est grincheux ! Mais t'as raison, il est vieux, il est sénile... Et du coup, bah, il mange des enfants... Ah... Tu vois, pas vraiment... Tu sais, je pense que... A mon avis, ça doit être vraiment un gros malentendu... Je pense que demain, tout ira mieux ! Tu vas me dire que c'est une coïncidence ? Qu'il y a une petite fille qui rentre séduit, Qu'il est plus jamais ressortie, Qu'il y a des rumeurs comme quoi il mange des enfants ? Je sais pas du tout, écoute... Bon... Tu m'aides pas vraiment là, Garenne ! Bon... On en reparle demain ? Ouais, demain ! Ouais, et réfléchis bien cette nuit, Garenne ! Parce que ça se fêtait le prochain et tu le sais pas, Garenne ! Ouais, tu m'étonnes ! Réfléchis bien ce que je t'ai dit ! Bonne nuit, Garenne ! Oui ! A demain ! A demain ! J'espère qu'il va bien bien réfléchir ! En tout cas, ça m'a quand même enlevé un poids d'en parler à quelqu'un ! Je vais essayer de dormir maintenant, quand même ! Mais c'était quoi ce bruit-là ? Ça venait de chez Monsieur Milfond ? Mais c'est ce qu'il est en train de faire ! Non mais je rêve ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Que je vois ce qu'il fait ? Qu'il fait là ? Et sur son sol ? Oh ! Il est parti où ? Oh je le vois plus ! Oh j'ai peur ! Ça se fait, il va venir chez moi ! Il va me manger ! Il a été à la lumière ! C'est lui ! Non ! J'ai... J'ai... J'ai me cacher dans mon placard ! Il faut que j'appelle... Il faut que j'appelle Garen ! Il faut que j'appelle tout de suite ! Vite, 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 vite ! Garen ! Garen ! Hey ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas jamais me croire ! Mais... Mais c'est Monsieur Milfond ! Calme-toi Elodie ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bah en fait... Euh... Il est en train... Il était en train de nettoyer du sang par terre ! C'est lui ! Il y avait plein de sang partout sous le sol ! Mais... T'as sûrement eu une illusion ! J'en sais rien ! Tu... T'as... C'est pas possible ! Ça doit être sûrement mal entendu que t'as vu ça ! Mais non ! Je suis sûre que c'est le sang de la petite fille qui est rentrée ! C'est lui tout à l'heure ! Je suis sûre qu'il l'a déjà mangé ! Il reste plus rien ! Et il est en train de nettoyer la scène du crime Garen ! T'es sûre que c'est pas ton imagination qui te joue des tours ? Non 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 ! J'ai très 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 bien vu ! Il était en train de nettoyer avec sa serpillère ! Il y avait du sang partout ! Au pire écoute Elodie, je te propose un truc ! Demain... Après l'école... Ce qu'on fait... C'est qu'on va y voir ! On appelle toute la bande de potes et... On essaie de... De comprendre ce qu'il se passe ! Tu... C'est bizarre ce que tu me dis ! Tu... Promisuré crassé ! Promisuré crassé ! Crac ! C'est bien ! Ok je te crois ! Ah ! J'ai crassé sur mon téléphone ! Ah ! Au moins ça va glisser mieux avec le doigt ! Bon ! Bah du coup... Bah... Je sais pas... Bah du coup je vais essayer de dormir quand même ! Mais... Je vais dormir dans mon placard ce soir ! C'est trop peur ! Il va arriver à dormir ! T'en fais pas ! Éteins bien ta lumière ! Ouais t'inquiète pas elle est éteinte là ! Faut pas demain hein Garen ! Je vois demain ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! J'ai l'impression qu'il me croit pas ! Mais demain il sera obligé de me croire ! Bon ! Je vais essayer de dormir ! Je vais pas dormir dans mon lit ! Je vais dormir dans mes vêtements ! Dans mon dressing ! Donc vous avez tous compris hein ! Monsieur Milfond il s'est un gros psychopathe ! Il fait des trucs de dingue ! Pendant la nuit il nettoie du sang et tout faire ultra ultra attention ! D'accord ? Moi vraiment ! Ne le donne pas du doux ! Ne le donne pas du doux ! D'accord ! Moi aussi j'ai peur ! Sache-le ! Mais ! Faut qu'on fasse quelque chose ! On peut pas rester les bras croisés ! Moi ce que je propose ! C'est qu'on aille faire le tour de la maison ! Et qu'on essaye de trouver quelque chose de suspect ! Parce que sinon les adultes s'y vont pas nous croire ! Oh putain ! T'es vraiment trop petit ! Oulala ! Y a rien ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Tu penses c'est ouvert ici ? Oh ! J'allais c'est ouvert ! On a vérifié ! Oh ! Y a des tombes ! Regarde ! Oh ! C'est les tombes de ces victimes ! T'avais dit ! T'avais dit qu'il y avait un truc de louche ! Imagine ! Sur la tombe il y a gravé le nom d'un chat ! Eh bien sûr ! Parce que si t'étais un meurtrier tu mettrais pas le nom de ta victime sur la tombe ! Tu ferais genre c'est bon ou ça ? Ouais c'est la raison ! En plus regarde la terre elle est fraisement retournée ! On devrait aller voir s'il y a d'autres preuves ! Ouais ! On va aller voir ! Viens voir Garen ! Tu as trouvé quoi ? Y a un barbecue dans le jardin ! C'est normal ça ? Non c'est pas normal du tout ! Personne ne met son barbecue dans le jardin ! Y a un truc louche ! Mais après encore c'est un barbecue ! Tu sais il faut pas trouver des trucs louches ! Un petit barbecue ! Et tout le monde met ses barbecues dans sa cuisine ! T'as déjà vu quelqu'un mettre un barbecue dans le jardin toi ? Bah moi avec ma maman et mon papa des fois quand on part au parc et bah des fois on ramène notre grille à barbecue ! Et on fait à manger ! Vous êtes bizarre ! Bah écoute on est comme ça nous ! Je sais pas c'est pas de barbecue ! C'est quoi ça ? Je pense que c'est... 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 Je sais pas du tout... Des bancs ? C'est toute traviol t'as vu ? Ouais c'est cassé ! Tout est cassé ! Imagine il a enfermé ses victimes ici ! Et ses victimes ils ont tapé tout partout pour euh... Pour euh... Essayer de s'essaper ! Je pense que surtout t'as une grosse imagination ! Quoi ? Mais non ! Regarde ! Mais... Mais tu trouves pas qu'il y a trop de trucs bizarres quand même ? Oh je sais on a encore rien trouvé de spécifique mais ça veut pas dire que tout est normal ici ! On verra bien de toute manière ! Bon ! On rejoint les autres ! Ouais ! Allons-y ! Tu vois il est au dit ! Je t'avais dit que c'était seulement ton imagination qui te jouait des tours ! T'as peut-être raison Garen finalement ! Vous voulez pas qu'on rentre vraiment dans votre commande à vraiment avoir marre de Douda ! Je commence à avoir faim ! Donc... Si vous voulez... Venez on rentre à la maison ! Parce que vraiment je commence à avoir énormément la dalle ! Je vais commencer à faire surgir le dragon... Dauphine ! Qui va sortir de mon ventre ! Ah ! Ils ont raison ! Je vais les suivre ! Faut que j'arrête avec ça ! Hu ! Vous avez entendu ce que j'ai entendu ? Oui ! J'ai tout entendu ! Baudit des doudos d'endu ! Oulala ! C'est incroyable ce qui se passe actuellement ! Mais du coup... On fait quoi ? Moi je propose que... On y part la nuit ! Quand les parents dormiront ! Mais... 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 Mais des fougarines ! Il faut qu'on appelle tout de suite la... La police ! On peut pas y aller la nuit ! Il va nous manger ! Écoute... Moi je pense qu'il faudrait le filmer ! Si on le filme... Et bah on aura la preuve ! Et on pourra la ramener à la police ! Et en plus la police... Et bah pourront... Perquisitionner la maison ! Donc c'est la meilleure idée ! Prendre un caméscope... Et... Prendre tout en vidéo ! Tout ce qui se passera dans cette maison ! Ouais ! T'as... T'as raison ! Les adultes ils vont jamais nous croire ! Si on y appelle la police ! Et le mieux moi de pense que... T'es... Il faut... Il faut opérer de nuit ! Comme le dragon tinois ! Comme un ninja ! Les ninja... C'est la meilleure... Voix de la... Conseil ! Donc moi... De propos... Cette nuit... On... S'infiltre dans cette maison ! Un peu plus tard... Bon... Il dit qu'il est... Il est pas encore sorti de... C'est lui là ? Bah... J'sais pas du tout ! Apparemment il a dit que... Bah... Il serait là avec nous ! Bah ouais mais... Euh... On est tous là sauf lui là ! Qu'est-ce qu'il fout ? Bordel ! On avait dit... Rendez-vous à cette heure-ci ! Il est en retard là ! Tu veux que j'ai essayé de l'appeler ? Et comme tu veux ! Je vais l'appeler ! Je vais l'appeler ! Oh non non ! Putain de Garenne ! Tu vas réveiller mes petits-parents ! Putain de merde ! Ah vraiment ! Tu délolais mais tu peux pas répondre ! T'es en opération infiltration ! Dans ma maison ! Bon bah apparemment il répond pas ! Oh mais... Il est trop nul ! On avait dit ! Tu devais être là ! On va faire comment ? Il est un peu en retard quoi ! Même un peu beaucoup ! Bon... T'es quoi euh... Dirk ? Va tarder euh... Qu'est-ce que tu fais là ? T'es en train de... Tu fais quoi ? Eh papa ! Je... Je suis en train de... Je suis en train de... D'aller chercher de l'eau ! Tu peux pas ! Je vais aller me couper ! Je vais... Je vais faire vite ! Et qu'est-ce que t'as foutu, Jack ? Ah oui, Jack, commandant Jack, au rapport ! Bah pourquoi t'es appuyé comme ça ? T'es bizarre, toi. Et toi, Dédan, tu t'es même pas parlé, donc, non, pas de pas de camembert. Du coup, tu disais quoi, Elodie ? Euh, ouais, d'accord, bah c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, là, on a une mission très très importante. On y va, on va à la maison de Monsieur Mifonde. Venez, suivez-moi. Il faut pas faire trop de bruit. Et là, le but, ça va être de trouver un moyen d'entrée dans la maison de Monsieur Mifonde. Donc, ce que je propose, c'est que tout le monde se sépare, tout le monde cherche un moyen d'entrée. Et le premier qui trouve, il appelle les autres, d'accord ? Ouais, moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Peut-être qu'il a caché la clé dans la terre, un double des clés, je vais regarder partout dans la terre. Putain, il n'y a pas d'autres dominés, t'es bien de bordel. On va en trouver une. La technique du serpent. Ouais, Yaren. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Franchement, je trouve rien. J'ai essayé de retourner toute la terre pour essayer de trouver un double des clés. Bah, j'y arrive pas. Mais moi non plus, je trouve pas. Ça m'embête. T'as entendu le bruit, là ? Euh, oui, j'ai entendu. Viens, on va, on y va. On va aller voir. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, on vient d'ouvrir la porte. Regardez. Je vois ça. Super, on va pouvoir maintenant rentrer dans la maison de Monsieur Milfonde. Bien dur, bien dur. Et moi, je devais demander du stommon quand on aura fini tout ça, là. Bah, tu vois, il n'y a rien de spécial ici. Je t'avais dit que c'est une maison banale. Il n'y a rien. Mais, 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 mais ça se fait. Il faut chercher un petit peu plus parce que regarde, on vient... On n'a pas encore tout fouillé. Il faut qu'on regarde dans tous les recoins. Parce que si c'est un psychopathe, il cache bien son jeu. Ouais. Et après, on rentrera parce que je commence aussi à avoir un petit peu peur. Promis, après on rentre. T'inquiète. Ok. T'as bien dormi. Une très longue journée nous attend. Mais avant, j'ai mon émission à regarder. Ah, c'est les feux de l'amour. J'adore ça. Allons-y. T'as entendu ? Il va descendre. Oui, j'ai entendu. Il faut qu'on se dépêche de trouver une cachette. Oui, cassez-vous tout le monde. C'est l'heure de ma série. Oh, j'ai... Oh... Oh, j'ai entendu. Il est juste là. On fait quoi ? Au pire. Quoi ? T'as vu ? Il est en bas. Ça veut dire qu'il n'y a personne en haut. Non, il doit y avoir personne. Ben, viens, on va fouiller en haut. On va regarder dans sa chambre et d'où. Peut-être qu'on va trouver des preuves. Allons-y, je te suis. Doucement. Bon, il faut qu'on fouille dans ses affaires. Oui. Tu me reposes où ? Là. Là, je le sens bien, là. T'es sûr ? Oui, oui. Trop bizarre. Un vieux qui a un lit superposé. C'est très bizarre. Il y a des cartons partout. On dirait qu'il a un grillage de prison dans la chambre de garde. Bien sûr, c'est pour enfermer des enfants. C'est grave possible. Je vais regarder si je trouve quelque chose. Il n'y a rien, là. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quoi ? Une clé. Oui. Elle est coincée dans le tas. Vas-y, tire. On la récupère. C'est bon. Je l'ai. Et tu penses, elle ouvre quoi, cette clé ? On le verra. Il faut essayer dans toutes les serrures, je pense. Ça se fait, il y a une cage avec des enfants quelque part enfermés. Il faut qu'on leur ouvre. Avec la clé, bien sûr. C'est une très bonne idée. Allez, viens. Allons faire ça. Ah, mais vous êtes là, vous ? Vous êtes là ? Ben oui, on est là. Vous vous perdez par nous dans toute la maison. Vraiment, vous ne pouvez pas nous attendre. C'est quelque chose. Moi, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé une clé. Ah bon, montre-moi ça. De plus près. Tiens, regarde. T'as vu, c'est une grosse trouvaille. Ben, vous foutez de ma gueule ou quoi ? Des clés à molette pour les voitures. On ne peut pas ouvrir de trucs avec d'un. Mais il faut essayer. Mais pour ça, il faut trouver à quoi correspond la serrure, la clé. Il faut trouver d'où ça vient. Vraiment, vous allez nous ramener dans des plans foireux. Ça se voit. Tu étais en train de nous montrer quoi, là, Théo ? Théo ? Ah, regarde, il y a un trou, là. Oh, je vais essayer. Attends. Ah, ça s'en sert. Ah, ça a ouvert la porte. Ouais, j'ai entendu un bruit de mécanisme. T'as vraiment n'importe quoi, vraiment. Ah, tu ne peux pas la fermer deux minutes. Il faut qu'on entre à l'intérieur. Entrant. Vous voyez, je vous avais dit que c'était trop bizarre. Ouais, c'est très, très, très bizarre. Bon, il faut qu'on avance. Mais il faut faire doucement. Parce qu'il ne faut pas qu'ils nous entendent avec nos pas. D'où tu es un ninja ? Tu es en train de me sous-estimer au commandant de base, là. Oui, toi, tu es un ninja, mais on n'est pas tous des ninjas, nous, hein. Ouais, on n'est pas des ninjas, nous. Eh, les gars, attendez-moi aussi. Vous devez aller voir la dente, il y a un truc. Il y a un truc que je vous mets au-dessus. Allô. Les gars, je viens de trouver une carte, un plan de l'envoi. C'est très intéressant. C'est... Alors, nous sommes actuellement dans les conduits de la maison. Donc, bah voilà, vous allez me suivre parce que, étant plus jeune, j'étais un très très grand, un très 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 grand chercheur de trésors. J'adorais ça. Tout le monde m'appelait le maître des trésors. Bon, aujourd'hui, nous allons certer le trésor. Donc, suivez-moi. Donc, c'est la même chose, je suppose. Donc, on va y aller. Mais c'est quoi le trésor ? C'est les enfants, le trésor, ça se fait. On y trouve. Bah... Étant donné que, oui, nous cerçons à la base un petit enfant, Eh bah, oui, le trésor, c'est un enfant. Peut-être qu'il y aura des trucs à la clé. Bon, suivez-moi. Attends, Jack. Mais je reconnais cet angle-là. On est déjà... On a déjà tourné ici au moins deux fois, non ? Attends, je suis un professionnel. Mais qu'est-ce que tu racontes, Jack ? Regarde, ta carte, elle est à l'envers. Quoi ? Mais il a raison, Karen, ta carte, elle est à l'envers. T'inquiète, t'es une technique de ce ton gars. T'en fais pas. De très bien où on doit aller. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Donne-moi cette carte, là. Depuis tout à l'heure, tu nous fais faire n'importe quoi. On va changer de chemin. C'est quoi ce... Elle est en train de l'avoir, regardez. Elle est en train de le détruire. Mais c'est la fille que j'ai vue rentrer. C'est monsieur Milfondé qui est jamais ressorti. C'est elle. Approndons-nous, mode de propos de ça. Allez, approndons-nous. Non, j'entends des voix au sous-sol. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Faut qu'on se cache. Faut qu'on se cache. Faut vite qu'on se cache. Mais il y a nulle part où aller, là. Je sais pas où on peut se cacher. On est foutus. On est foutus. Mais c'est monsieur Milfond. Mais vous faites quoi ici, les enfants ? Mais on est venu sauver la petite fille. Oh, il y a moins de... Il y a moins de... Milfond. Mais qu'est-ce que vous me racontez ? Qu'est-ce que vous faites là, à une heure aussi tardive ? Mais il y a la petite fille. Elle a disparu. Celle qui est juste à côté. Elle était venue chez vous. Elle n'est jamais ressortie. On est venu pour la sauver. Parce que vous êtes un grand méchant psychopathe. Mais non. C'est ma petite fille. Pourquoi voudrais-tu que je lui fasse du mal ? C'est... Attendez, c'est votre petite fille ? Mais... Mais non. Mais c'est quoi alors l'écrit qu'on a entendu tout à l'heure à côté de votre maison ? Bien, elle a juste regardé un film d'horreur et elle a eu très très peur. Mais en aucun cas. Ouais, moins de bandes... Moins de croix que je devais me retirer, là. C'est très fort. Non, Jack, ne bouge pas. Mais tu sais, s'explique si c'est votre petite fille. Ça se fait, on s'est tombé sur toute la ligne. Mais moi, je vous propose un truc. Déjà, il faut que je vous pose une petite question. Euh... Est-ce que vos parents savent que vous êtes ici ? Euh... Non. Ils ne savent pas qu'on est là. Ils ne savent pas que vous êtes là. Bon, c'est pas grave. Moi, ce que je vous propose, c'est que nous allons boire un bon chocolat chaud. Et tout ce malentendu sera bien sûr oublié. Ce n'est pas grave. D'accord. On fait ça. Allez, suivez-moi, les enfants. Bon, les enfants. Ce que je vous propose, c'est que je vais aller me préparer pour aller vous ramener chez votre maison. Chez vous, quoi. En attendant, buvez votre bon chocolat chaud. Je reviens, les enfants. A tout de suite. Vous commencez pas à être fatigué, là ? Moi, je commence à avoir sommeil. Maudit de comment vraiment avoir donné vraiment des... Je crois qu'on en a perdu. Arrêtez de boire vos boissons. Arrêtez de boire. Ok. 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 Ok.